Mais d'abord sur Europe 1 à 9h45, quel plaisir de vous retrouver Olivier Delagarde pour la revue de presse. Un plaisir partagé Dimitri. Olivier, sujet incontournable évidemment à la une de tous les journaux ce matin, c'est la rentrée scolaire. C'est un petit groupe d'enfants qui discute cartable au dos sur le chemin de l'école. Il paraît qu'on est nul en classe, dit l'un d'eux. Comment peuvent-ils le savoir ? Lui rétorque l'autre, on n'a pas eu de prof l'an dernier. Dessins grinçants signés rançon dans le Parisien aujourd'hui en France parce que qui dit rentrer des classes dit gros, gros problème de société. Et en la matière, chacun a ses priorités. Le Parisien se focalise donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, par les élèves. Comment relever le niveau ? S'interroge le quotidien en une, parce qu'en un quart de siècle, explique Frédéric Goyard dans ses colonnes, les évaluations internationales montrent que les élèves français ont perdu l'équivalent d'un an en termes de niveau. En sixième, près d'un élève sur trois ne dispose pas du niveau nécessaire en français et surtout en maths. Et le journal semble un peu dubitatif quant au choc des savoirs promis par le ministre. L'enjeu, c'est d'améliorer la qualité de l'éducation. Et ce n'est pas en augmentant le nombre d'heures qu'on va y arriver, lui déclare un expert en éducation à l'OCDE. Augmenter la qualité de l'éducation, mais c'est augmenter le nombre de profs. Et les augmenter tout court, semble lui répondre à distance, Libération, qui en cette rentrée, préfère donc s'inquiéter de la situation des enseignants. Il manque toujours des profs et c'est désormais une crise plus structurelle que conjoncturelle, affirment le journal. Alors pour quelles raisons, Olivier, le métier d'enseignant n'attire plus ? Eh bien l'argent, répond Libération, le quotidien qui lui aussi brandit ses statistiques. En 1980, un enseignant débutant gagnait 2,3 fois le SMIC contre 1,2 en 2022, selon les calculs de l'économiste Lucas Chance. Et dans son éditorial, Laurent Provo, désolé, le reconnaît. Réduire le métier d'enseignant à des heures sup et à l'argent, c'est d'un triste, on vous l'accorde. Mais à force de discréditer cette fonction essentielle, nous en sommes arrivés là. Dégraissé et dénigré, le plus beau métier du monde est devenu un métier comme les autres. L'inquiétude principale en ce jour de rentrée, écrit-il, c'est moins la baïa que la baïa pas de prof. Fermez les guillemets et circulez, il n'y a rien à voir. Alors on appréciera le jeu de mots comme vous, Dimitri. Mais il n'en déplaise à Libé, visiblement, assez gêné aux entournures par cette polémique. La baïa, c'est pour d'autres le fait marquant de cette rentrée. Parce que la baïa, c'est l'arbre qui cache la forêt, affirme par exemple l'Opinion en titre. Le quotidien qui s'inquiète du modèle républicain qu'on attaque et de ses jeunes enseignants de plus en plus perméables au multiculturalisme de LFI. A baïa à l'école, une rentrée sous haute surveillante, titre aussi Le Figaro, qui s'apprête donc à surveiller tout ça de très près. L'application de l'interdiction des tenues religieuses s'annonce difficile dans les établissements les plus touchés par les atteintes à la laïcité, prévient le journal. Dans certains établissements de Lyon, Vénitieux, Marseille, de Seine-Saint-Denis, de la banlieue de Toulouse, où les abayas se sont comptés par dizaines, voire par centaines, « Nous ne pourrons gérer seul », prévient Didier Georges, représentant du premier syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Si les chefs d'établissement sont globalement satisfaits de la décision du ministre, poursuit-il, certains sont fébriles en cette rentrée. Ils redoutent des mouvements de contestation, alors que sur les réseaux sociaux, les moyens de contourner l'interdiction sont soigneusement décrits. Et dans une vidéo intitulée « Astuce pour sœurs », raconte Caroline Veillère, le TikToker Bilal Al-Aksari recommande par exemple un vêtement à deux pièces, une robe ample recouverte d'un haut ample, ou des robes françaises, que l'on trouve par exemple chez Zara. « Courage », conclut-il, « courage à toutes mes sœurs qui s'efforcent de se cacher alors que tous ces hommes veulent les dénuder ». C'est sûr que si vous présentez les choses comme ça, c'est diablement efficace. Dans l'actualité également, Olivier Delagarde, le grand blouse des scientifiques du climat. Oui, c'est dans les échos que vous lirez ça. Il neigeait dans les Alpes en ce début du mois de septembre, et à nouveau le hashtag « A très chauffement climatique mon cul » fleurit sur les réseaux sociaux, écrit Anne Fetz. Et à nouveau, les climatologues doivent reprendre leur bâton de pèlerin pour expliquer que non, l'évolution générale du climat n'a rien à voir avec la variabilité naturelle de la météo. Devant les déferlements de haine, certains ont même été contraints de fermer leur compte Twitter, appelé X maintenant. Et pourtant, les faits scientifiques sont démontrés. On sait comment ça va se terminer, explique une géographe, membre du Haut Conseil pour le climat. Et au lieu de se battre pour mettre en place des solutions, c'est comme si on devait redémontrer que la Terre est ronde. Avant de rendre le micro, pour terminer cette revue de presse, Olivier Delagarde, vous voulez tirer un coup de chapeau ce matin ? Oui, Dimitri, à la chroniqueuse mode du Figaro. Parce que le journal reçoit quand même des courriers qui témoignent d'une grande détresse et il faut savoir y répondre. Elle s'appelle Sylvie, elle a 42 ans, on ne saura pas plus. Écoutez son témoignage. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Eh bien, Valérie Guédon, elle, en fait une demi-page. Bon alors, pour vous résumer, oui, vous pouvez mettre un futale blanc, mais faites gaffe aux tâches. Alors, c'est mieux écrit que ça, je vous rassure. Si le blanc orange chic, il ne vous prémunit pas contre le fameux fashion faux pas, explique-t-elle, fashion faux pas Kezako. Et il peut, par exemple, donner l'air d'un frimeur du showbiz, rester bloqué aux soirées blanches d'Eddie Barclay, ou pire, d'un peintre en bâtiment, voilà, et dire que certains s'inquiétaient du port de la Baia, l'essentiel. Vous l'avez compris en cette rentrée, et d'éviter le fashion faux pas.